Vons maintenant me rejoindre sur scène Laurent R, directeur d'Atta d'Orange Application for Business, et Mickaël d'ENF, groupe Innovation et Stratégie, directeur de Business et Décision, deux sociétés qui se sont rapprochées. Juste après cette courte vidéo, ils nous diront pourquoi ces deux-là se sont fiancés et rapprochés, et ils nous parleront aussi du call center d'aujourd'hui et du futur à les vidéos. La donnée est partout. Au cœur des enjeux de votre transformation digitale, elle est aussi devenue la clé d'une expérience client réussie. Chez Orange Business Service, nous mettons à votre disposition nos expertises pour vous aider à capter toute la valeur de vos données et la transformer en information utile. Nous vous aidons à comprendre qui sont vos clients, où et comment ils interagissent, ce qu'ils achètent, quels sont leurs usages, et comment ils perçoivent leur expérience. Vous avez toutes les cartes en main pour mieux connaître et comprendre vos clients et leur faire vivre une expérience unique. Orange. Michel de NF et Laurent R sont avec moi. Venez, 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 venez tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors, Orange est évidemment partenaire de cette soirée, mais vous vous êtes mariés tous les deux. Enfin, façon de parler, mais Orange Business Solutions, Business et Décision se sont rapprochés. Et pourquoi ? Est-ce que vous êtes heureux dans ce couple ? On est très, très heureux. Et vous l'avez vu dans le film, on était un opérateur de télécom. Et bien, ça, c'est le passé. Maintenant, on est aussi un opérateur de la data à travers tous les métiers. Avec l'Internet, des objets, on génère de la data. Avec les réseaux, on la transporte. Avec l'Orange Cyberdéfense, on la sécurise. Avec les outils collaboratifs, on la partage. Et ce qu'il nous fallait aujourd'hui, c'était encore mieux maîtriser la donnée, mieux l'analyser, mieux l'exploiter. Et c'est justement ce que Michael et Business et Décision font brillamment. Michael, il a l'air très heureux dans cette nouvelle famille, dans cette nouvelle structure, dans ce couple. Et le deuxième partenaire, Business et Décision, B&D en résumé, comme on l'appelle couramment, c'était 2500 personnes sur la data à l'digital, avec une spécialisation dans la relation client. Et effectivement, nous, on commençait à jouer quand les données étaient disponibles. Et là, avec Orange, on va pouvoir suivre le chemin de la donnée et pouvoir exploiter la donnée et la transformer en valeur. Donc, on est absolument heureux de rejoindre cette grande famille qui est Orange. Être deux, c'est regarder ensemble dans la même direction, celle du client. Ouais. Non, mais... Nouvel âge du call center. Ça, quand on a préparé notre petit numéro, là, vous m'avez dit, il y a un call center nouvelle génération. Ça arrive maintenant grâce aux data et plein de choses nouvelles. Oui, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que les entreprises, chaque jour, elles se rendent compte de plus en plus que, finalement, les centres de contact, c'est un gisement de données exceptionnel et qui a énormément de valeur. Alors, pensez donc, par exemple, toute l'énergie qu'on déploie pour regarder, écouter ce que nos clients disent sur le web. Alors que, finalement, un tweet client, c'est sept mots. Un mail client, c'est déjà mieux. C'est une centaine de mots. Une conversation client, on approche le millier de mots. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que la techno, elle est prête, elle est maintenue pour utiliser tout ce matériau qui est à notre disposition. La techno, elle reconnaît les insultes ? Ah oui, elle reconnaît les insultes. Elle reconnaît aussi, par exemple, l'émotion qu'on peut avoir dans une conversation téléphonique. On est capable de se rendre compte qu'un client, il a les boules quand il nous appelle. Il peut pouvoir l'amener vers le conseiller qui sera le plus à l'écoute, le plus à même de pouvoir prendre en compte son état émotionnel pour les répondre le plus précisément. Bon. Alors là, vous annoncez les moyens, mais prouvez-moi que ça a changé. C'est quoi la nouveauté ? Est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux call centers de vos clients qui fonctionnent autrement ? Alors, je pourrais vous raconter la théorie sur les chatbots et ce qu'on peut en faire, l'analytics. Je ne vais pas parler de ça. Je vais prendre un exemple précis. On a travaillé récemment pour une grande entreprise qui fait des machines à café. Et il y avait un call center dans lequel ils font la réparation des machines qui tombent en panne, l'explication, les problèmes de garantie de panne. Et à un moment, on s'est rendu compte que les utilisateurs n'utilisaient pas forcément la machine telle que c'était prévu au départ. Et en analysant simplement ce qu'ils disaient, ce que les clients disaient à travers du speech-to-texte ou à travers les chatbots, on s'est rendu compte que certains hackaient la machine. Je m'explique. Certains, pour faire du latte macchiato, utilisaient du lait de coco ou du lait de soja plutôt que du lait de vache. Les salauds ! Et en fait, jamais l'entreprise n'avait pensé à ce cas d'usage. Jamais. Et donc, en fait, ils ont analysé ça. Ils ont reproduit en laboratoire ce que le client avait fait lui-même. On en fait des FQO, on en fait des pages, sponsorise des recettes qui expliquent comment faire ces nouvelles recettes avec leur machine à café. Et donc, en fait, le client est devenu une partie du département recherche-développement de l'entreprise. Et donc, ce n'est pas uniquement un call center dans lequel on répond aux questions. On accompagne le client dans ses besoins. C'est aussi une formidable source de recherche, de développement, de hacking, d'utilisation nouvelle de ces produits. Mais qu'est-ce qui se passe si on met par exemple des carottes dans le réservoir à eau d'une machine à expresso ? Alors, pour le coup, je n'ai jamais fait, mais il circule sur Internet des cuissons de saumon dans un lave-vaisselle. Ah oui ? Absolument. Dans lesquels, sur un cycle spécial, vous pouvez faire des recettes en cuisant votre saumon. Ne mettez pas des acides propres en même temps. Voilà, mais ça existe. Le saumon au lave-vaisselle, c'est pas mal. Parce qu'on dit que les saumons remontent le courant, donc il faut l'attacher en plus dans le lave-vaisselle. On n'avait pas préparé cette partie-là, mais je trouve que vous êtes formidablement réactifs. On pourrait continuer longtemps comme ça. Mais le sens dans tout ça, c'est le sujet de notre soirée. Le sens. Absolument. Déjà, on va dire d'abord des choses peut-être banales, mais effectivement, si la volumétrie, tout ce qui est idiot et les emmerdes peuvent être gérés automatiquement, ou en tout cas être accompagnés automatiquement, peut-être pour diriger le client qui a les boules vers l'agent le plus patient que l'on a sur le plateau, c'est un exemple. Donc effectivement, pouvoir dégager toute la partie emmerde, je suis un peu brutal et un peu cavalier. Non, c'est du Charles Aznavour, vous pouvez y aller. Absolument, c'est un hommage. Donc effectivement, on peut laisser les choses à valeur ajoutée. On peut donner du sens et retrouver le sens du conseil. C'est plus intéressant pour les agents, etc. Ça, je pense que tout le monde va le dire aujourd'hui. Donc c'est donner du sens, redonner le sens. Il y a un autre avantage, c'est qu'évidemment pour le client, c'est à la fois plus de simplicité quand il le veut, 24-7, chatbot, etc., mais du conseil quand c'est nécessaire, où il peut passer du temps et avoir une expérience profonde et retrouver l'intime et l'éditorial dont on a parlé juste avant. Ça non plus, on n'avait pas pu le préparer. Non, mais moi j'aime bien quand vous improvisez. Exactement. Et enfin, l'entreprise aussi peut être plus intelligente après chaque interaction client. Le client, il est là pour dire quelque chose. On va apprendre. Alors le cas du saumon lave-vaisselle ou le cas du latte macchato au lait de vache ou de soja, c'est intéressant. Et là, ce n'est plus donner du sens, c'est le sens des données. Et donc, on peut effectivement retrouver dans le verbatim du client, dans ce qu'il a à nous dire, des choses intéressantes et redonner du sens et de l'intelligence à l'entreprise. Et donc, il n'y a pas de perdant, ni l'agent qui fait le jeu intéressante, ni le client qui a du service profond quand il le souhaite et rapide quand il le veut. Et enfin, l'entreprise qui est plus intelligente après qu'avant. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui s'oppose au mariage de Mickaël Deneff et Laurent Herz ? Personne. Messieurs, bravo, vous avez été super. Ciao. Applaudissements